Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Un visiteur timide Un film radiophonique de Charles Maître Un film radiophonique de Charles Maître Ah, Corine, justement j'allais t'appeler Un contre-temps, il faut que je passe au théâtre Quoi ? Mais non, pas du tout, je dois... Alors, bon, sonne à la porte Tu es chez toi ? Bon, je te rappelle dans un petit quart d'heure A tout de suite, au revoir Oui, oui, voilà Bonsoir, lâcheur Je te croyais dans le midi Mente, je suis rentrée depuis 15 jours et tu le savais Les semaines passent si vite Qu'est-ce qui t'amène ? Ben rien Je vais passer par là, j'ai vu de la lumière Tu es seule ? Tu m'offres un scotch ? Deux si tu veux Comment va la vie ? Ça va, ça va Et les amours ? Compliqués Ta pièce ? On joue toujours à bureau fermé Il est question de la montée à Broadway Et d'en tirer un film Je pars pour New York le mois prochain Mais attention, tu risques d'attraper la grosse tête Oh, ça m'étonnerait Tu sais, je suis revenu de tout avant d'y être allé Comme disait l'autre On dit ça Puis on se laisse prendre comme tout le monde D'ailleurs, il n'y en a que pour toi en ce moment Et l'on ne te voit plus qu'avec ta merveilleuse interprète, paraît-il Tant qu'à sortir Autant être bien accompagné Ça t'amuse le tout Paris ? Ça dépend des jours Avant on m'ignorait Maintenant on me fait risette Finalement ça ne fait pas une grosse différence Et les femmes ? Quoi les femmes ? Ça rapporte le succès, non ? Je n'aime pas lui devoir mes bonnes fortunes Tu vois, c'est encore un peu tôt Ah, je vois Riche, célèbre Et aimée pour toi-même C'est peut-être beaucoup demandé, tu ne crois pas ? Non, je parlais de bonne fortune Je n'ai pas besoin quand même Merci Tu sais à quoi tu me fais penser ? À ces gens qui refusent les invitations pour n'avoir pas à les rendre Égoïste et avare, mon cher Voilà ce que tu es Tu le penses ? Non, pas vraiment Non mais Tu es tout de même un drôle de coco Et ta madeleine, au fait ? Rompu Non Et j'ai aussi Oh, ben vrai Ça n'aura pas traîné Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai toujours pensé que tu la quitterais le jour où tu tirerais le gros lot Elle était trop douce Elle t'aimait trop bien Pratique pour les années maigres Encombrante après Et tu oublies qu'elle est mariée Un peu d'eau ? Beaucoup, oui Merci Ah non, même Merci, tu l'as noyé Comment l'a-t-elle pris ? Mal Je lui écris presque tous les jours pour essayer de... Mais de faire passer la pilule ? Oui Je les vois d'ici, tes lettres Tiens Nous avons eu beaucoup Ne regrettons rien Tâchons d'être bons amis Tu es bien la preuve que c'est possible, non ? Quand même Je n'oublierai jamais ta tête le jour où je t'ai parlé de divorcer À l'instant même, tu es devenu l'allié de mon mari Mais on ne construit pas sur des ruines, disais-tu Tu regrettes ? Ben maintenant, non Parce que j'ai mon fils Et qu'il est marieux Cinq ans déjà Tu te rends compte ? Et ton mari ? De plus en plus accaparé par ses affaires et ses maîtresses Le train-train, quoi Donc j'attends que tu t'installes au soleil J'espère que tu auras des chambres d'amis Ne ris pas J'y pense sérieusement Te presse pas trop, va Écris encore quelques pièces J'ai quand même un peu jeune pour vivre de pastis et de pétanque Non, mais justement, non Tu vois, j'ai l'intention... Ah, bon, qu'est-ce que c'est encore ? Tu attends quelqu'un ? Ben non Excuse-moi, je vais voir Monsieur ? Bonjour Bonsoir, monsieur Je vous demande pardon de vous déranger Je... je suis Georges Allard, le mari de Madeleine Vous désirez ? Vous parlez Je regrette, mais vous tombez mal, je ne suis pas seul Ah... Téléphonez-moi, nous prendrons rendez-vous Non Comment non ? Puisque je vous dis que j'ai... Ma femme est à l'hôpital, elle a voulu se visiter Qu'est-ce qu'il vous dit ? Je t'ai trouvé à six heures en rentrant de mon travail Si je n'avais pas renoncé à une course que je devais faire, je serais arrivé trop tard, probablement Mais... elle est sauvée Le médecin refuse de se prononcer, elle est dans le coma Bon, écoutez, je... Entrez Je vais vous demander un instant de temps d'envoyer ma visite Je suis désolé Ne m'entraînez rien, une amie de passage Tenez Entrez-là et installez-vous, j'en ai pour une minute Prenez votre temps, je ne suis pas à cinq minutes Bien Eh bien, vrai Qu'est-ce qui t'arrive ? Le mari de Madeleine Quoi ? Elle est à l'hôpital, elle a tenté de se suicider Oh... De quelle façon ? Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé C'est grave ? Il paraît, oui Elle est dans le coma Oh... Et lui, alors qu'est-ce qu'il veut ? Me parler Je le fais entrer à côté Quel genre d'homme est-ce ? Oh... Un petit bonhomme Gentil et timide C'est lui qui a l'air de s'excuser Mais il ne t'a pas dit ce qu'il voulait ? Non J'ai l'impression qu'il est complètement pommé Ah, mon pauvre Marc Ce n'est pas le moment de t'accabler Mais ça devait arriver Les lettres et les beaux discours Ça ne suffit pas de... Non, c'est bon, laisse-moi Tu m'engueilleras un autre jour Veux-tu que je reste dans le quartier ? Que je revienne plus tard ? Non, non, merci Tu es gentil Je t'appellerai demain Non Appelle quand tu voudras Même au milieu de la nuit Jacques ne lira rien Bon A bientôt Marc J'espère que... Enfin, que tu en seras quitte pour la peur J'espère aussi, oui Au revoir, toi M. Allard, s'il vous plaît Oui Attendez, donnez par ici Nous serons mieux à côté Ah, bon Entrez, entrez, je vous en prie Attendez, asseyez-vous Merci Vous ne m'avez pas dit Comment votre femme... Elle s'est empoisonnée Avec quoi ? Ah, quelle importance Ce qui compte, c'est de savoir Si elle vivra Elle a pris des barbituriques De plusieurs sortes, je crois Et que vous en dit la médecin, exactement Qu'il faut absolument la sortir du coma S'ils n'éparviennent pas D'ici une heure ou deux Ils disent que... Qu'ils ne pourront plus rien Pourquoi êtes-vous venu chez moi, M. Allard ? Ils m'ont renvoyé à l'hôpital On très gentiment remarqué Seulement, à force de tourner en rond De leur poser des questions J'ai fini par les énerver Oui, ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient Ils m'ont demandé un numéro de téléphone Alors j'ai donné le vôtre Voilà Et si je n'avais pas été là ? Ah ben, je serais retourné là-bas Il y a longtemps que... Enfin, vous connaissez mon existence ? Deux ans Deux ans ? Presque depuis le début, oui A l'époque et durant quelque temps Ma femme était devenue nerveuse, crispée Hostile même Je l'ai suivi, j'ai su qui vous étiez Je... Je me suis renseigné Renseigné ? Oui Ce que j'ai appris m'a tout d'abord rassuré Apparemment Vous n'étiez pas homme à me l'enlever pour de bon Malheureusement Eh bien Elle était trop exaltée Vous comptiez trop pour elle Je ne sais pas pourquoi, mais J'ai... J'ai toujours craint que ça me finisse mal Votre femme vous aime beaucoup Elle ne vous aurait jamais quittée Elle se croit redevable Je sais Et pourtant D'une certaine façon Je suis plus coupable que vous Comment ça ? Non seulement j'avais 38 ans Et elle 25 Lorsque je l'ai épousée Mais elle était bien trop belle pour moi J'aurais dû... Je ne sais pas Me contenter d'être son ami L'aider, la protéger Il y a combien de temps de cela ? Cinq ans déjà Elle était malheureuse A bout Je ne suis qu'un petit fonctionnaire Je n'avais à lui offrir que ma tendresse Et un peu de sécurité Mais... Enfin, c'était beaucoup pour elle Du moins à l'époque Notre monde N'est pas tendre pour les femmes seules Pour celles qui n'ont rien au départ C'est... C'est une question de chance Oui Un soir de la semaine dernière Rentrant de mon travail Je lui ai trouvé les yeux rouges Et un peu plus tard Alors qu'elle me croyait endormie Elle se remise à pleurer J'ai hésité Longtemps Puis j'ai pensé que le mieux Était de lui parler De l'aider à se confier Elle a fini par m'avouer votre liaison Elle me racontait Tout ce que je savais déjà Puis elle m'a dit que c'était fini Que vous aviez rompu Que c'était difficile Mais que ça passerait Hier soir encore Elle avait l'air d'aller mieux De prendre le dessus Comme on dit Et ce matin Vous n'avez rien remarqué Elle ne vous a rien vu Ah bah le matin Je la laisse dormir Et à midi Je mange à la cantine du ministère Je ne la vois que le soir En rentrant Elle était sur son lit Tout habillé Sur un bloc En travers de la feuille Elle avait écrit en majuscule Pardon Voulez-vous boire quelque chose Monsieur alors Comment ? Un peu d'alcool Vous fera du bien Cognac, whisky ? Je ne sais pas N'importe Essayez de vous reprendre Ne soyez pas pessimiste De nos jours Les empoisonnements Les médecins sont sérieusement armés Vous savez Oh oui A quel hôpital L'as-tu emmené ? A la pitié Bon je vais téléphoner Oh non 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 Ils ont promis d'appeler Il ne faut pas les déranger Comme vous voudrez Mais s'ils n'appellent pas D'ici un quart d'heure Je vous emmène là-bas Oui Allez Buvez ça Ça vous fera du bien Oh c'est fort C'est ce qu'il vous faut Buvez d'un trait Bien Là Et maintenant Un autre à boire lentement Oh non 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 Je vous en prie La moitié Là Comme ça Je n'ai pas l'habitude Vous savez Je ne bois jamais C'est du cognac N'est-ce pas ? Non Non du whisky Ah Je pensais Que ça se buvait avec de l'eau On peut aussi le boire sec Vous voyez Ah ben oui Cigarette ? Non 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 merci Je ne fume pas Ah bon C'est très beau chez vous Très très chaud Quand on travaille chez soi Il faut un cadre agréable C'est important Oui bien sûr Vous venez d'avoir un très gros succès N'est-ce pas ? Ma pièce marche bien Oui Nous allons guère au théâtre Madeleine et moi La comédie française quelquefois Oui j'aime beaucoup les décors Les costumes Vous n'avez jamais été marié je crois Non jamais non Vous préférez les femmes des autres Pardon ? C'est plus commode évidemment Non écoutez franchement Ah non mais je ne voulais pas vous blesser Remarquez je Non c'était plutôt de la curiosité De la curiosité ? Ah oui nous sommes tellement différents Vous et moi Parler à une femme En faire sa maîtresse La quitter Ce sont des choses que je Que je n'imagine pas Mais Avant Madeleine Avant Avant de vous marier Ah ben j'ai toujours vécu avec mes parents Dans la maison où je suis né Ils sont morts ensemble Dans un accident d'autocar Deux ans avant que je ne rencontre Madeleine Vous l'avez connue comment ? Elle était sur un banc Elle pleurait J'en suis encore à me demander Comment j'ai osé lui parler Mais enfin je Enfin je l'ai emmené dans un restaurant Je l'ai questionné Deux semaines auparavant Un garçon qu'elle aimait Un jeune soldat avait été tué Et ce jour-là en plus Elle venait de perdre sa place Alors Un manque de chance toujours Je ne sais rien de tout ça Elle Elle ne m'a jamais dit grand chose De son passé Et vous ne l'avez jamais questionné Vous n'avez pas deviné Oui et non J'ai bien compris qu'elle n'avait jamais été très heureuse Mais Pourquoi l'avez-vous quitté si brutalement ? Je ne l'ai pas quitté brutalement D'ailleurs elle savait très bien que Que vous ne l'aimiez pas Écoutez les sons C'est sûrement l'hôpital Vous répondez ? Non 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 Je ne vous en prie Bon Alors oui ? Ah c'est toi ? Oui excuse-moi je Mais non mais non mais non Je Ecoute Corinne laisse-moi parler tu veux Je suis avec un ami dont la femme est malade Il faut que je l'accompagne à l'hôpital Hein ? Oui bah je suis désolé mais c'est comme ça Quoi ? Bon bon très bien comme tu voudras Allez bonsoir Excusez-moi Ce n'est rien Nous allons prendre ma voiture et filer à l'hôpital C'est insupportable cette attente Mais non pas santé encore un peu Je vous en prie je ne suis là que depuis dix minutes vous savez Vous êtes sûr ? Oui oui certain Il était à la peine dix quand je suis arrivé Ça prouve que le père Einstein avait raison Le temps est décidément une chose très relative Cigarette ? Non non merci Oui c'est vrai j'oublie Je peux vous poser une question ? Ah ça dépend si c'est encore à propos de votre femme j'aimerais mieux pas Pourquoi ? Non écoutez n'exagérez pas Je veux bien que vous soyez un homme simple et même un peu naïf mais tout de même Ce n'est pas à propos de Madeleine Je me demandais simplement si Si vous êtes un homme heureux Heureux ? Oui En apparence vous avez tout bien sûr Mais quoi ? Je ne sais pas Il me semble que cette recherche continuelle Qu'étant de femmes dans une vie Ça vous paraît monstrueux Non c'est pas ça Je pensais à une sorte de vide plutôt Non vous êtes à côté du problème Mais en dépit des apparences je ne passe pas mon temps à me préoccuper d'amour Ah Pour les femmes oui l'amour vient presque toujours en premier c'est même toute la différence et la raison de leur déception Ils ne comprennent pas que On s'habitue On puisse penser à autre chose Moi je ne me suis jamais habitué J'ai toujours eu peur Peur ? De perdre Madeleine oui De rentrer un soir et de ne pas la retrouver Je passe mon temps à m'émerveiller Quoi qu'elle fasse Je la regarde Et je suis bien Avant elle Je n'existais pas Vous êtes un homme désarmant monsieur Allard Si je vous avais connu lorsque j'ai rencontré votre femme Je crois que je comprends oui Un mari que l'on ne connait pas Ce doit être un peu comme s'il n'existait pas je suppose Un peu oui C'est drôle que vous me disiez cela remarquez Il y a quelque temps j'ai failli vous rendre visite J'étais inquiet Je voulais vous mettre en garde Vous demander de ne rien brusquer Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? J'ai eu peur que vous n'en parliez à Madeleine et qu'elle se fâche Dommage Vous auriez dû Peut-être oui Vous ne voulez vraiment pas que nous allions là-bas ? Pas encore non Et si elle reprend connaissance Si elle vous est là Avec votre voiture à cette heure-ci Nous y serons en cinq minutes Je ne retournerai là-bas Que pour la voir vivante Que voulez-vous dire ? Si Madeleine meurt Je ne la reverrai pas Je veux conserver le souvenir Alors alors taisez-vous Dans trois jours elle sera sur pied Oh je souhaite que vous ayez raison Autant pour vous Que pour elle Est-ce qu'il vous arrive de penser à votre mort Monsieur Royer ? C'est une idée qui m'est assez familière Oui Pourquoi cette question ? Vous avez l'intention de me tuer ? Si Madeleine meurt Oui Bon écoutez Je veux bien que la situation soit exceptionnelle Mais vous auriez tort d'en abuser Je ne suis pas... Restez assis Ne bougez pas Je ne suis pas un tireur bien fameux Mais à cette distance Je ne pourrais pas vous rater Posez ce revolver monsieur Non Et n'essayez pas de me désarmer Vous n'en auriez pas le temps Si vous restez tranquille Vous avez une chance sur Désolé je ne marche pas Vous allez me donner cette arme et... Rassisez vous Rassisez vous Je vous en prie La prochaine fois je ne tirerai pas à côté Vous êtes complètement fou alors Non Je vais peut-être commettre un acte insensé Mais je ne suis pas fou Et les voisins ? Les voisins ? Oui s'ils ont entendu S'ils préviennent la police Que ferez-vous ? Vous savez de nos jours Avec la télévision et les motocyclettes Il faudrait au moins une mitrailleuse Très drôle Je peux fumer ? Tout ce que vous voudrez Mais n'essayez pas de vous lever Vous êtes beaucoup plus fort que moi Je ne peux pas prendre de risque A la moindre tentative je tire Rassurez-vous je ne bougerai pas Si vous voulez me tuer Il vous faudra le faire froidement Et je doute que vous en soyez capable Nous verrons bien Pourquoi êtes-vous venu maintenant monsieur Allard ? Maintenant ? Et vous dites que vous me tuerez Si votre femme meurt Bon Et si elle est sauvée Que ferez-vous ? Ah je partirai bien sûr J'irai à l'hôpital Dans ce cas je répète ma question Pourquoi être venu maintenant ? Pourquoi n'avoir pas attendu ? Parce que les médecins m'ont renvoyé Je ne vous ai pas menti C'est même à ce moment-là Que l'idée m'est venue Je ne comprends pas Je ne pourrais pas vous dire pourquoi Mais quand ils m'ont demandé Où ils pouvaient m'appeler J'ai brusquement pensé A ce que j'avais ressenti En découvrant ma femme inanimée C'est-à-dire ? Une rage folle Meurtrière J'aurais voulu que vous soyez là Et vous tuez sur le champ C'est une réaction compréhensible Mais ce moment-là est passé M. Allard Il reviendra Pardon ? Si le téléphone sonne Et si l'on m'annonce La mort de Madeleine Je sais Je sais Vous entendez ? Que cette même rage Va m'envahir à nouveau Et c'est pourquoi je suis là Pour profiter de cet instant C'est grotesque Voyons Vous ne pouvez pas compter Sur un instant de folie Pour faire ce que vous ne feriez Pas de sang-froid Justement si M. Royer Si je ne vous tue pas A ce moment-là Je ne le ferai jamais Bien sûr Seulement Je regrettais toute ma vie De ne pas l'avoir fait Et la prison ? J'y serai en paix Vous vivant Je passerai mon temps A vous voyer Vous gâcheriez Jusqu'à mes souvenirs Mais t'as vu que vous êtes en train De vous faire un drôle de cinéma M. Allard Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'on peut vous mettre Dans une jolie petite cellule Vous pourrez rêver Tout à loisir La seule chose Qui me serait insupportable C'est de vous savoir vivant Et de vous imaginer heureux Comme si de rien n'était Avec d'autres madeleines Comparé à cela Tout le reste n'est rien Bon d'accord Seulement moi Ne bougez pas Et prenez garde Je vous en prie Vous n'attendez plus l'occasion De me sauter dessus Je le vois bien Mais vous auriez tort Je vous assure Oui vous avez raison Ce serait titio Et peut-être plus catastrophé Qu'encore pour vous Que pour moi Que voulez-vous dire ? Supposez que j'essaie De vous désarmer Vous direz Je suis mort Bon Et peu après Vous apprenez Que votre femme est sauvée C'est bien pourquoi Je vous supplie De rester tranquille Ce serait plus que stupide En effet Vous êtes inouis Vous savez Je me demande Si vous vous rendez compte De quoi Vous pointez votre joujou Sur moi Vous me demandez D'attendre Tranquillement Que le téléphone sonne Et de me laisser tuer Non moins tranquillement Le cas échéant Pour un peu Ce serait comique Et bien riez Vous ne tirerez pas Vous le croyez peut-être Mais vous ne tirerez pas C'est moins facile Que vous ne le pensez N'empêche que vous avez peur Parce qu'un revolver Est tout de même Une chose impressionnante Figurez-vous Parce que je ne suis pas Dup de votre calme apparent Ne vous énervez pas Je vous en prie Sinon vous allez tenter Quelque chose Et si vous restez tranquille Vous augmentez vos chances Sûrement Comment ça ? Je ne sais pas Peut-être avez-vous raison Après tout Même si l'on m'annonce La mort de Madeleine Ma réaction ne sera pas Forcément celle que j'escompte Il est possible Que le revolver Me tombe des mains Ou que je n'ai pas La force de tirer Oui Tandis que si vous tentez Quelque chose Maintenant Ecoutez si nous continuons De nous énerver mutuellement Vous finirez par tirer Accident tellement Je vous propose Une trêve Une trêve ? Pour commencer J'appelle l'hôpital Ils ne sont pas obligés De vous appeler tout de suite Mais il peut y avoir Un mieux déjà Bon Vous avez le numéro ? Non Les annuaires sont là Dans ce bahut Levez-vous Et aller près de la fenêtre Je vais vous le donner Mais attention Au moindre mouvement Oui oui Je sais La liste alphabétique Le premier Voilà Prenez-le Dites-moi j'y pense C'est votre habitude De vous balader Avec une arme de guerre Je suis passé la prendre En sortant de l'hôpital Et d'où la tenez-vous ? De mon père Il m'avait appris A l'entretenir Il disait que cela Pouvait toujours servir Ah la preuve Oh Il pensait au cambrioleur Bien sûr Oui Et dans quel service est-elle ? Les urgences Allo Allo la pitié Voulez-vous me passer Le service des urgences S'il vous plaît Non non Un renseignement Merci Vous connaissez le nom du médecin ? Non C'est commode Allo les urgences Bonsoir mademoiselle J'appelle pour avoir des nouvelles De madame Allard Qui doit être dans vos services Ce soir entre 7 et 8 Elle a tenté de C'est ça oui Non 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 je suis un ami Mais son mari est avec moi Oui Ah bon D'ici une demi-heure Mais nous pourrions peut-être Aller là-bas alors Ah bon Oui Oui bien sûr Non 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 pas de changement C'est mon numéro C'est ça oui C'est ça Vous êtes très aimable Je compte sur vous Merci mademoiselle Ils ne peuvent rien dire encore Dans une demi-heure peut-être Votre femme est sous une tente à oxygène Mais c'est qu'elle va plus mal alors Mais non mais non Ça prouve qu'elle est très bien soignée C'est tout Vous êtes trop pessimiste monsieur Allard Ça ne sert qu'à vous faire du mal Ça n'est pas facile Je sais bien mais Donnez-vous un autre whisky Pardon ? Vous n'avez pas soif ? Non merci Vous permettez ? Ah oui oui On n'en voulait vraiment pas ? Non Voyez-vous monsieur Allard ? Asseyez-vous Quoi ? Maintenant que vous êtes servi Allez vous rasseoir Je ne me laisserai pas surprendre Je vous préviens Je vous laisse simplement Allez vous asseoir Bon Pas la peine de vous affoler C'est drôle Votre revolver n'a rien d'une plaisanterie Votre détermination semble absolue Moi j'ai du mal Je n'arrive pas à m'imaginer que D'ici une demi-heure Ou une heure Je pourrais être mort Moi je pense à Madeleine L'idée qu'elle ne puisse plus sourire Ne plus être là Je Monsieur Allard Oui Croyez-vous Vraiment Que vous soyez capable de tirer ? Si Madeleine meurt Oui Sûrement Comme ça ? Sans haine ? Je n'ai pas de haine Je n'en ai jamais eu Comment expliquez-vous Cette décision alors ? Je vous l'ai dit Cela m'est venu un peu Comme une évidence Si Madeleine meurt Vous mourrez aussi C'est tout Vous ne trouvez pas Que c'est un peu Simpliste ? Nous sommes tellement différents Vous et moi Je n'ai pas l'habitude De m'analyser Vous savez Je ne me suis jamais Mais regarder vivre Comme on dit Vous me faites penser A ces gosses Qui jouent au justicier Une logique Toute droite Et implacable Pas de quartier Peut-être Oui Je ne sais pas Mystère 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 Pierre Billard A choisi pour vous Ce soir Un visiteur timide Un film radiophonique De Charles Maître Un film radiophonique Sous-titrage ST' 501 Bon, je te rappelle dans un petit quart d'heure. À tout de suite. Au revoir. Oui, oui, voilà. Bonsoir, lâcheur. Non, je te croyais dans le midi. Menteur. Je suis rentrée depuis 15 jours et tu le savais. Les semaines passent si vite. Qu'est-ce qui t'amène ? Rien. Je passais par là, j'ai vu de la lumière. Tu es seule ? Tu m'offres un scotch ? Deux, si tu veux. Comment va la vie ? Ça va, ça va. Et les amours ? Compliqués. Ta pièce ? On joue toujours à un bureau fermé. Il est question de la monter à Broadway et d'en tirer un film. Je pars pour New York le mois prochain. Attention, tu risques d'attraper la grosse tête. Ça m'étonnerait. Je suis revenu de tout avant d'y être allé, comme disait l'autre. On dit ça, puis on se laisse prendre comme tout le monde. D'ailleurs, il n'y en a que pour toi en ce moment. Et l'on ne te voit plus qu'avec ta merveilleuse interprète, parait-il. Tant qu'à sortir, autant être bien accompagné. Ça t'amuse, le tout Paris ? Ça dépend des jours. Avant, on m'ignorait, maintenant on me fait risette. Finalement, ça ne fait pas une grosse différence. Et les femmes ? Quoi, les femmes ? Ça rapporte le succès, non ? Je n'aime pas les devoirs, mais bonnes fortunes. Tu vois, c'est encore un peu tôt. Ah, je vois. Riche, célèbre, aimée pour toi-même. C'est peut-être beaucoup demandé, tu ne crois pas ? Non, je parlais de bonnes fortunes. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime. Merci. Tu sais à quoi tu me fais penser ? À ces gens qui refusent les invitations pour n'avoir pas à les rendre. Égoïste et avare, mon cher. Voilà ce que tu es. Tu le penses ? Non, pas vraiment. Non, mais... Tu es tout de même un drôle de coco. Et ta Madeleine, au fait ? Rompu. Non. Et visueux aussi. Oh, ben vrai. Ça n'aura pas traîné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai toujours pensé que tu la quitterais le jour où tu tirerais le grelot. Elle était trop douce. Elle t'aimait trop bien. Pratique pour les années maigres. Encombrante après. Mais tu oublies qu'elle est mariée. Un peu d'eau ? Beaucoup, oui. Merci. Ah non, même. Merci, tu l'as noyée. Comment l'a-t-elle pris ? Mal. Je lui écris presque tous les jours pour essayer de... Et de faire passer la pilule. Oui. Je les vois d'ici, tes lettres. Tiens, nous avons eu beaucoup, ne regrettons rien, tâchons d'être bons amis. Tu es bien la preuve que c'est possible, non ? Quand même. Je n'oublierai jamais ta tête le jour où je t'ai parlé de divorcée. À l'instant même, tu es devenue l'allié de mon mari. Mais on ne construit pas sur des ruines, disais-tu. Tu regrettes ? Ben maintenant, non. Parce que j'ai mon fils, et qu'il est merveilleux. Cinq ans déjà. Tu te rends compte ? Et ton mari ? Oh. De plus en plus accaparé par ses affaires et ses maîtresses. Le train-train, quoi. Donc j'attends que tu t'installes au soleil. J'espère que tu auras des chambres d'amis. Ne ris pas, j'y pense sérieusement. Ne presse pas trop, va. Écris encore quelques pièces. J'ai quand même un peu jeune pour vivre de pastis et de bétanque. Non, mais justement, non. Tu vois, j'ai l'intention... Bon, qu'est-ce que c'est encore ? Tu attends quelqu'un ? Ben non. Excuse-moi, je vais voir. Monsieur ? Bonsoir, monsieur. Je vous demande pardon de vous déranger. Je suis Georges Allard, le mari de Madeleine. Vous désirez ? Vous parlez. Je regrette, mais vous tombez mal, je ne suis pas seul. Téléphonez-moi, nous prenons rendez-vous. Non, non. Comment non ? Puisque je vous dis que... Ma femme est à l'hôpital, elle a voulu le suffisiter. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Je l'ai trouvée à 6 heures, en montrant mon travail. Si je n'avais pas renoncé à une course que je devais faire, je serais arrivé trop tard, probablement. Mais... Elle est sauvée. Les médecins refusent de se prononcer, elle est dans le coma. Bon, écoutez, je... Entrez. Je vais vous demander un instant de temps d'envoyer ma visite. Je suis désolé. Non, ça n'est rien, une amie de passage. Tenez, entrez là et installez-vous, j'en ai pour une minute. Prenez votre temps, je ne suis pas à 5 minutes. Bien. Eh bien, vrai. Qu'est-ce qui t'arrive ? La mariée de Madeleine. Quoi ? Elle est à l'hôpital, elle a tenté de se suicider. Oh. De quelle façon ? Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. C'est grave ? Il paraît, oui. Elle est dans le coma. Oh. Et lui ? Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Me parler. Je le fais entrer à côté. Quel genre d'homme est-ce ? Oh. Un petit bonhomme. Gentil et timide. C'est lui qui a l'air de s'excuser. Mais il ne t'a pas dit ce qu'il voulait ? Non. J'ai l'impression qu'il est complètement pourmé. Ah, mon pauvre Marc. Ce n'est pas le moment de t'accabler, mais ça devait arriver. Les lettres et les beaux discours, ça ne suffit pas de vous. Bon, c'est bon, laisse-moi. Tu m'engueuleras un autre jour. Veux-tu que je reste dans le quartier, que je revienne plus tard ? Non, non, merci, tu es gentil. Je t'appellerai demain. Non. Appelle quand tu voudras, mais il y a le lieu de la nuit. Jacques ne dira rien. Bon. Bon, à bientôt, Marc. J'espère que, enfin, que tu en seras quitte pour la peur, non ? Ben, je l'espère aussi, oui. Allez, au revoir, toi. Bon. Monsieur Allard, s'il vous plaît. Oui. Tenez, tenez par ici, nous serons mieux à côté. Ah, bon. Entrez, entrez, je vous en prie. Tenez, asseyez-vous. Merci. Merci. Vous ne m'avez pas dit comment votre femme... Ah, elle s'est empoisonnée. Avec quoi ? Ah, quelle importance. Ce qui compte, c'est de savoir si elle vivra. Elle a pris des barbituriques de plusieurs sortes, je crois. Et que vous en disait les médecins, exactement. Qu'il faut absolument la sortir du commun. S'ils n'épargiennent pas d'ici une heure ou deux, ils disent... Qu'ils ne pourront plus rien. Pourquoi êtes-vous venu chez moi, monsieur Allard ? Ils m'ont renvoyé à l'hôpital. Très gentiment remarqué. Seulement, à force de tourner en rond, de leur poser des questions, j'ai fini par les énerver. Oui, ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient. Ils m'ont demandé un numéro de téléphone, alors j'ai donné le vôtre. Voilà. Et si je n'avais pas été là ? Ah, ben, je serais retourné là-bas. Il y a longtemps que vous... Vous connaissez mon existence ? Deux ans. Deux ans ? Presque depuis le début, oui. À l'époque, et durant quelque temps, ma femme était devenue nerveuse, crispée, hostile même. Je l'ai suivi, j'ai su qui vous étiez, je... Je me suis renseigné. Renseigné ? Oui. Ce que j'ai appris m'a tout d'abord rassuré. Apparemment, vous n'étiez pas homme à me l'enlever pour de bon. Malheureusement... Très bien. Elle était trop exaltée. Vous comptiez trop pour elle. Je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai... J'ai toujours craint que ça ne finisse mal. Votre femme vous aime beaucoup. Elle ne vous aurait jamais quittée. Elle se croire devable. Je sais. Et pourtant, d'une certaine façon, je suis plus coupable que vous. Comment ça ? Non seulement, j'avais 38 ans et elle 25, lorsque je l'ai épousée, mais elle était bien trop belle pour moi. J'aurais dû... Je ne sais pas... Me contenter d'être son amie. L'aider, la protéger. Il y a combien de temps de cela ? Cinq ans déjà. Elle était malheureuse. A bout... Je ne suis qu'un petit fonctionnaire. Je n'avais à lui offrir que ma tendresse et un peu de sécurité, mais... Enfin, c'était beaucoup pour elle, du moins à l'époque. Notre monde n'est pas tendre pour les femmes seules. Pour celles qui n'ont rien au départ, c'est... C'est une question de chance. Oui. Un soir de la semaine dernière, rentrant de mon travail, je lui ai trouvé les yeux rouges. Et un peu plus tard, alors qu'elle me croyait endormie, elle se remise à pleurer. J'ai hésité longtemps. Puis j'ai pensé que le mieux était de lui parler, de... de l'aider à se confier. Elle a fini par m'avouer votre liaison. Elle m'a raconté tout ce que je savais déjà. Puis elle m'a dit que c'était fini. que vous aviez rompu. C'était difficile, mais que ça passerait. hier soir encore, elle avait l'air d'aller mieux, de prendre le dessus, comme on dit. Et ce matin ? Et ce matin ? Vous ne m'avez rien remarqué ? Elle ne vous a rien dit ? Ah ben, le matin, je la laisse dormir. Et à midi, je mange à la cantine du ministère. Je ne la vois que le soir en rentrant. Elle était sur son lit, tout habillé, sur un bloc en travers de la feuille. Elle avait écrit en majuscule pardon. Voulez-vous boire quelque chose, monsieur Allard ? Comment ? Un peu d'alcool vous fera du bien. Cognac ? Whisky ? Je ne sais pas, n'importe où. Essayez de vous reprendre. Ne soyez pas pessimiste. De nos jours, les empoisonnements, les médecins sont sérieusement armés, vous savez. Oh oui. À quel hôpital l'as-tu emmené ? À la pitié. Bon, je vais téléphoner. Oh non, 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 non. Ils ont promis d'appeler, il ne faut pas les déranger. Comme vous voudrez, mais s'ils n'appellent pas d'ici un quart d'heure, je vous emmène là-bas. Oui. Oui. Buvez ça, ça vous fera du bien. Oh, c'est fort. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Buvez d'un trait. Bien. Là. Et maintenant, un autre à boire lentement. Oh non, 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 non. Je vous en prie. Bon, alors, la moitié, hein. Là, comme ça. Je n'ai pas l'habitude, vous savez, je ne bois jamais. C'est du cognac, n'est-ce pas ? Non, du whisky. Ah. Je pensais que ça se buvait avec de l'eau. On peut aussi le boire sec, vous voyez. Ah ben oui. Cigarette ? Non, non. Non, merci. Je ne fume pas. Ah bon. C'est très beau chez vous. Très, très chaud. Quand on travaille chez soi, il faut un cadre agréable, c'est important. Oui, bien sûr. Vous venez d'avoir un très gros succès, n'est-ce pas ? Ma pièce marche bien, oui. Nous n'allons guère au théâtre, Madeleine et moi. La comédie française, quelquefois. Oui, j'aime beaucoup les décors, les costumes. Hum-hum. Vous n'avez jamais été marié, je crois. Non, jamais, non. Vous préférez les femmes des autres. Pardon ? C'est plus commode, évidemment. Non, écoutez, franchement... Oh, non, mais je ne voulais pas vous blesser, remarquez, je... Non, c'était plutôt de la curiosité. De la curiosité ? Ben oui, nous sommes tellement différents, vous et moi. Parler à une femme, en faire sa maîtresse, la quitter, ce sont des choses que je n'imagine pas. Mais, avant Madeleine, avant... avant de vous marier... Ah, ben, j'ai toujours vécu avec mes parents, dans la maison où je suis né. Ils sont morts ensemble, dans un accident d'autocar. Deux ans avant que je ne rencontre Madeleine. Vous l'avez connue comment ? Elle était sur un banc, elle pleurait. J'en suis encore à me demander comment j'ai osé lui parler, mais enfin, je... Enfin, je l'ai emmené dans un restaurant. Je l'ai questionné. Deux semaines auparavant, un garçon qu'elle aimait, un jeune soldat, avait été tué. Et ce jour-là, en plus, elle venait de perdre sa place. Alors, manque de chance, toujours. Je ne sais rien de tout ça. Elle ne m'a jamais dit grand-chose de son passé. Et vous ne l'avez jamais questionné. Vous n'avez pas deviné. Oui et non, j'ai bien compris qu'elle n'avait jamais été très heureuse, mais... Pourquoi l'avez-vous quitté si brutalement ? Mais je ne l'ai pas quitté brutalement. D'ailleurs, elle savait très bien que... Que vous ne l'aimiez pas. Écoutez, laissons. C'est sûrement l'hôpital, vous répondez ? Non, non, non. Je ne vous en plus. Bon. Allô, oui ? Ah, c'est toi ? Oui, excuse-moi, je... Mais non, mais non, mais non, je... Oh, écoute, Corinne, laisse-moi parler, tu veux. Je suis avec un ami dont la femme est malade. Il faut que je l'accompagne à l'hôpital. Hein ? Oui, ben, je suis désolé, mais c'est comme ça. Quoi ? Bon, bon, très bien, comme tu voudras. Allez, bonsoir. Excusez-moi. Ce n'est rien, ce n'est rien. Nous allons prendre ma voiture et filer à l'hôpital. C'est insupportable, cette attente. Mais, ne me patientez encore un peu, je vous en prie. Je ne suis là que depuis dix minutes, vous savez. Vous êtes sûr ? Oui, oui, certain. Il était à peine dix quand je suis arrivé. Ça prouve que le père Einstein avait raison. Le temps est décidément une chose très relative. Cigarette ? Non, non, merci. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je peux vous poser une question ? Ah, ça dépend. Si c'est encore à propos de votre femme, j'aimerais mieux pas. Pourquoi ? Non, écoutez, n'exagérez pas. Je veux bien que vous soyez un homme simple et même un peu naïf, mais tout de même... Ce n'est pas à propos de Madeleine. Je me demandais simplement si... si vous êtes un homme heureux. Heureux ? Oui. Oui, en apparence, vous avez tout, bien sûr, mais... Mais quoi ? Je ne sais pas. Il me semble que cette recherche continuelle, que tant de femmes dans une vie... Ça vous paraît monstrueux. Non, ce n'est pas ça. Je pensais à une sorte de vide, plutôt. Non, vous êtes à côté du problème. En dépit des apparences, je ne passe pas mon temps à me préoccuper d'amour. Ah. Pour les femmes, oui, l'amour vient presque toujours en premier, c'est même toute la différence et la raison de leur déception. Ils ne comprennent pas que... on s'habitue, on puisse penser à autre chose. Moi, je ne me suis jamais habitué. J'ai toujours eu peur. Peur ? De perdre Madeleine, oui. De rentrer un soir et de ne pas la retrouver. Je passe mon temps à m'émerveiller, quoi qu'elle fasse. Je la regarde et je suis bien. Avant elle, je n'existais pas. Vous êtes un homme désarmant, monsieur Allard. Si je vous avais connu lorsque j'ai rencontré votre femme... Je crois que je comprends, oui. Un mari que l'on ne connaît pas, ça doit être un peu comme s'il n'existait pas, je suppose. Un peu, oui. C'est drôle que vous me disiez cela, remarquez pas. Il y a quelque temps, j'ai failli vous rendre visite. J'étais inquiet, je voulais vous mettre en garde. Vous demandez de ne rien brusquer. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? J'ai eu peur que vous n'en parliez à Madeleine et qu'elle se fâche. Dommage. Vous auriez dû... Peut-être, oui. Vous ne voulez vraiment pas que nous allions là-bas ? Pas encore, non. Et si elle reprend connaissance, si elle vous réclame... Avec votre voiture à cette heure-ci, nous y serons en cinq minutes. Je ne retournerai là-bas que pour la gloire vivante. Que voulez-vous dire ? Si Madeleine meurt, je ne la reverrai pas. Je veux conserver le souvenir. Alors, alors, taisez-vous. Dans trois jours, elle sera sur pied. Oh, je souhaite que vous ayez raison. Autant pour vous que pour elle. Est-ce qu'il vous arrive de penser à votre mort, monsieur Royer ? C'est une idée qui m'est assez familière, oui. Pourquoi cette question ? Vous avez l'intention de me tuer ? Si Madeleine meurt, oui. Bon, écoutez, je veux bien que la situation soit exceptionnelle, mais vous auriez tort d'en abuser. Je ne suis pas... Restez assis, ne bougez pas. Je ne suis pas un tireur bien fameux, mais à cette distance, je ne pourrai pas vous rater. Posez ce revolver, monsieur Allard. Non. Et n'essayez pas de me désarmer. Vous n'en auriez pas le temps. Si vous restez tranquille, vous avez une chance sur vous. Désolé, je ne marche pas. Vous allez me donner cette arme et... Rassiez-vous. Je vous en prie. La prochaine fois, je ne tirerai pas à côté. Vous êtes complètement fou, alors. Non. Je vais peut-être commettre un acte insensé, mais je ne suis pas fou. Et les voisins ? Les voisins ? Oui, s'ils ont entendu, s'ils préviennent la police, que ferez-vous ? Vous savez, de nos jours, avec la télévision et les motociclettes, il faudrait au moins une mitrailleuse. Très drôle. Je peux fumer ? Tout ce que vous voudrez, mais n'essayez pas de vous lever. Vous êtes beaucoup plus fort que moi. Je ne peux pas prendre de risque, à la moindre tentative, je le dis. Rassurez-vous, je ne bougerai pas. Si vous voulez me tuer, il vous faudra le faire, froidement. Et je doute que vous en soyez capable. Nous verrons bien. Pourquoi êtes-vous venu maintenant, monsieur Allard ? Maintenant ? Et vous dites que vous me tuerez si votre femme meurt. Bon. Et si elle est sauvée, que ferez-vous ? Ah, je partirai, bien sûr. J'irai à l'hôpital. Dans ce cas, je répète ma question. Pourquoi être venu maintenant ? Pourquoi n'avoir pas attendu ? Parce que les médecins m'ont renvoyé. Je ne vous ai pas menti. C'est même à ce moment-là que l'idée m'est venue. Je ne comprends pas. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais... Quand ils m'ont demandé où ils pouvaient m'appeler, j'ai brusquement pensé à ce que j'avais ressenti en découvrant ma femme inanimée. C'est-à-dire ? Une rage folle, meurtrière. J'aurais voulu que vous soyez là et que vous tuez sur le champ. C'est une réaction compréhensible, mais... Ce moment-là est passé, monsieur Allard. Il reviendra. Pardon ? Si le téléphone sonne et si l'on m'annonce la mort de Madeleine, je sais... Je sais, vous entendez ? Que cette même rage va m'envahir à nouveau. Et c'est pourquoi je suis là, pour profiter de cet instant. C'est grotesque, voyant. Vous ne pouvez pas compter sur un instant de folie pour faire ce que vous ne feriez pas de sang-froid. Justement, si, monsieur Royer. Si je ne vous tue pas ce moment-là, je ne le ferai jamais, bien sûr. Seulement, je regrettais toute ma vie de ne pas l'avoir fait. Et la prison ? Oh, j'y serai en paix. Vous, vivant, je passerai mon temps à vous voyer. Vous gâcheriez jusqu'à mes souvenirs. Mais t'as vu que vous êtes en train de vous faire un drôle de cinéma, monsieur Allard. Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'on va vous mettre dans une jolie petite cellule où vous pourrez rêver tout à loisir ? La seule chose qui me serait insupportable, c'est de vous savoir vivant et de vous imaginer heureux comme si de rien n'était avec d'autres Madeleines. Comparé à cela, tout le reste n'est rien. Bon, d'accord. Seulement, moi... Ne bougez pas ! Et prenez garde, je vous en prie. Vous n'attendez qu'une occasion de me sauter dessus. Je le vois bien, mais vous auriez tort, je vous assure. Oui, vous avez raison, ce serait titio. Et peut-être plus catastrophique encore pour vous que pour moi. Que voulez-vous dire ? Supposez que j'essaie de vous désarmer. Vous direz, je suis mort, bon. Et peu après, vous apprenez que votre femme est sauvée. C'est bien pourquoi je vous supplie de rester tranquille. Ce serait plus que stupide, en effet. Vous êtes inouis, vous savez. Je me demande si vous vous rendez compte. De quoi, donc ? Vous pointez votre joujou sur moi, vous me demandez d'attendre tranquillement que le téléphone sonne et de me laisser tuer, non moins tranquillement, le cas échéant. Pour un peu, ce serait comique. Et bien rifier. Bon. Vous ne tirerez pas. Vous le croyez peut-être, mais vous ne tirerez pas. C'est moins facile que vous ne le pensez. N'empêche que vous avez peur. Et parce qu'il revolverait tout de même une chose impressionnante, figurez-vous. Parce que je ne suis pas dupe de votre calme apparent. Ne vous émervez pas, je vous en prie. Sinon, vous allez tenter quelque chose et, si vous restez tranquille, vous augmentez vos chances, sûrement. Comment ça ? Je ne sais pas. Peut-être avez-vous raison, après tout. Même si l'on m'annonce la mort de Madeleine, ma réaction ne sera pas forcément celle que j'escompte. Il est possible que le revolver me tombe des mains ou que je n'ai pas la force de tirer. Oui. Tandis que si vous tentez quelque chose, maintenant... Écoutez, si nous continuons de nous énerver mutuellement, vous finirez par tirer accidentellement. Voilà, je vous propose une trêve. Une trêve ? Pour commencer, j'appelle l'hôpital. Ils ne sont pas obligés de vous appeler tout de suite, mais il peut y avoir un mieux, déjà. Bon. Vous avez le numéro ? Non. Les annuaires sont là, dans ce bahu. Levez-vous. Et allez près de la fenêtre, je vais vous le donner. Mais attention, hein, au moindre mouvement. Oui, oui, je sais. La liste alphabétique, le premier. Voilà. Prenez-le. Dites-moi, j'y pense. C'est votre habitude de vous balader avec une arme de guerre ? Je suis passé la prendre en sortant de l'hôpital. Et d'où la tenez-vous ? De mon père. Il m'avait appris à l'entretenir. Il disait que cela pouvait toujours servir. Ah, la preuve. Oh, il pensait au cambrioleur, bien sûr. Oui. Et tant qu'un service est-elle ? Les urgences. Allô, la pitié. Voulez-vous me passer le service des urgences, s'il vous plaît ? Non, 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 un renseignement. Merci. Vous connaissez le nom du médecin ? Non. Non. C'est comme moi, non. Allô, des urgences ? Bonsoir, mademoiselle. J'appelle pour avoir des nouvelles de madame Allard, qui doit être dans vos services. Ce soir, entre 7 et 8. Elle a tenté de... C'est ça, oui. Non, non. Non, je suis un ami, mais son mari est avec moi. Hum, hum. Oui. Ah, bon. D'ici une demi-heure. Mais nous pourrions peut-être aller là-bas, alors. Ah, bon. Oui. Oui, bien sûr. Non ? Non, non, pas de changement, c'est mon numéro. C'est ça, oui. C'est ça. Vous êtes très aimable. Je compte sur vous. Merci, mademoiselle. Il n'a pas à rien dire encore. Dans une demi-heure, peut-être. Votre femme est sous une tente à oxygène. Mais c'est qu'elle va plus mal, alors. Mais non, mais non. Ça prouve qu'elle est très bien soignée, c'est tout. Vous êtes trop pessimiste, monsieur Allard. Ça ne sert qu'à vous faire du mal. Ça n'est pas facile, je sais bien, mais... Donnez-vous un autre whisky. Pardon ? Vous n'avez pas soif ? Non, merci. Vous permettez ? Ah, oui, oui. On n'en voulait vraiment pas ? Non, non. Voyez-vous, monsieur Allard... Asseyez-vous. Quoi ? Maintenant que vous êtes servi, allez vous rasseoir. Je ne me laisserai pas surprendre, je vous préviens. Je voulais simplement... Allez vous asseoir ! Bon, pas la peine de vous affoler. C'est drôle. Votre revolver n'a rien d'une plaisanterie. Votre détermination semble absolue. J'ai du mal. Je n'arrive pas à m'imaginer que... d'ici une demi-heure ou... une heure... je pourrais être mort. Moi, je pense à Madeleine. L'idée qu'elle ne puisse plus sourire, ne plus être là. Je... Monsieur Allard. Oui. Croyez-vous... vraiment... que vous soyez capable de tirer ? Si Madeleine meurt, oui, sûrement. Comme ça ? Sans haine ? Je n'ai pas de haine. Je n'en ai jamais su. Comment expliquez-vous cette décision, alors ? Je vous l'ai dit, c'est... cela m'est venu un peu comme une évidence. Si Madeleine meurt, vous mourrez aussi, c'est tout. Vous ne trouvez pas que c'est un peu... simpliste ? nous sommes tellement indifférents... vous et moi. Je n'ai pas l'habitude de m'analyser, vous savez. Je ne me suis jamais regardé vivre, comme on dit. Vous me faites penser à ces gosses qui jouent aux justiciers. Une logique toute droite et implacable, pas de quartier. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Bon, écoutez, ce n'est pas pour essayer de vous convaincre. D'ailleurs, je suis persuadé que Madeleine va s'en tirer. Mais enfin, puisque nous sommes là, que nous attendons. Je voudrais tâcher de comprendre. Quoi donc ? Cette décision qui vous a peint est comme... comme une évidence, dites-vous. Même si elle n'est pas réfléchie, elle nous vient correspondre à quelque chose, tout de même. Vous avez l'intention de me psychanalyser ? C'est un bien grand mot. Enfin, je voudrais... Je voudrais comprendre, je vous le répète. Fauriez mieux de penser à vous. Si vous avez des dispositions à prendre, des lettres à écrire... Nous ne sommes pas obligés de parler, vous savez. Bon, eh bien, je suis désolé, mais je ne marche pas. Vous ne me ferez pas envisager tranquillement de... des dispositions à prendre. Et pourquoi pas une petite prière pendant que vous y êtes ? Au moins, vous savez, je disais cela. Par bonté d'âme, d'accord, je commence à vous connaître. Seulement, je vous signale que mes papiers sont en règle et que mon testament est fait depuis longtemps. Alors, si vous voulez, à Brésil, allez-y, ne vous gênez pas. Pourquoi vous énervez ? Pour l'instant, et sauf si vous tentiez de me désarmer, je n'ai aucune raison de vous tuer. Eh bien, je ne suis pas de cet avis, figurez-vous. Pourquoi voulez-vous me tuer ? Hein ? Parce que j'ai été l'amant de votre femme. Eh bien, je l'ai été, soit. C'est irréversible. Alors, finissons-en, elle trêve de bavardage. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Ça n'a rien à voir, vous le savez très bien. Je vous tiendrai pour responsable si Madeleine meurt, c'est tout. Ce sont les risques du métier. Les risques du métier ? J'ai lu vos deux plaquettes sur les femmes et l'amour, monsieur Royer. Faire profession d'aimer les femmes, prétendre mieux que d'autres, savoir les rendre heureuses, c'est parfait. Mais encore faut-il réussir. Là, comme ailleurs, les échecs se paient. Un peu cher avec vous. Moi ou un autre, vous savez, avec l'avis que vous menez, rien d'étonnant à ce que vous finissiez sous les balles d'un mari. Bon, excellent argument pour vos avocats. Quelques pères de famille dans le jury et vous êtes pratiquement assurés d'obtenir le sursis. Même en victime, vous n'auriez pas le brôle, c'est vrai. Si quelqu'un n'était pas destiné à finir dans la poulain meurtrier, c'était bien. Rien dedans. Mon client n'a été que l'instrument de la providence, monsieur les jurés. Il n'a tué qu'un fil séducteur qui méritait cent fois la mort. Séduire et briller, quand on a les apparences, c'est facile. Le physique, l'argent, le prestige, vous savez tout. Et le temps par-dessus le marché. Moi, je ne suis qu'un petit bonhomme. Je travaille dur. Et je n'ai rien pour séduire. Rien. Écoutez, monsieur Allard... Oh, je ne suis pas en train de recriminer, remarqué. Ce n'est pas votre faute si les hommes ne sont égaux en rien, seulement. Tout de même, de l'emporter sur moi, quand on est un homme comme vous, il n'y a pas de quoi être tellement fier. Vous savez très bien que... Que vous ne me connaissiez pas, d'accord. Et que ce n'est pas votre faute non plus si j'ai épousé une femme trop belle pour moi. Ce que je vous reproche, c'est de n'être qu'un miroir aux alouettes. Pardon ? Que faites-vous de vos avantages et de votre séduction, en fin de compte ? Vous ne pensez qu'à votre plaisir, et tant pis pour les autres. Attirer une femme pas très heureuse, lui montrer le luxe, le confort, un certain bonheur. C'est facile. Mais après... Madeleine n'aura finalement appris de vous que deux choses, à savoir qu'elle n'est pas heureuse, et à savoir qu'un bonheur existe, qui n'est pas pour elle. Non, vraiment. Pas de quoi être fier. Bon, vous n'êtes pas aussi désarmé que vous voulez bien le dire, monsieur Allard. Votre petit discours le prouve. Vous avez des qualités qu'une femme sait reconnaître, croyez-moi. Oui, bien sûr. Je suis le pan de chaque jour. Et vous la friandise, n'est-ce pas ? La comparaison est bizarre, mais... Il y a de cela. Vous pouvez difficilement reprocher à votre femme. Je vous ai dit et redit que je ne reprochais rien à ma femme. C'était à vous, à ne pas lui faire mire-boîter l'impossible. Mais je ne lui ai rien promis, jamais ! Elle savait très bien qu'entre elle et moi, ça ne pouvait être qu'une aventure. Une liaison de deux ans n'est pas une aventure, et de rompre aussi brutalement que vous l'avez faite... J'ai des semaines à essayer de lui faire comprendre... Ça m'est égal, ça m'est égal ! Laissons cela ! Je ne suis pas venu pour discuter. Oui, j'oubliais, pardonnez-moi. Vous êtes venu pour me trouer la peau, et moi, je dois me laisser faire bien sachement, n'est-ce pas ? Eh bien, j'en regrette, mais j'y ai assez ri. Ne bougez pas ! Vous ne tirerez pas, monsieur Allard. Pas maintenant. Ah non ? Eh bien, allez-y alors ! Faites-en pas de plus ! Allez ! Vous êtes cinglés, alors. Vous êtes complètement cinglés. En tout cas, vous venez de l'échapper, Belle. Si la détente de cette arme devait être un peu plus douce... On me paierait ça. Je vous jure que vous me paierait ça. En attendant, retournez-vous un soir. Si je vous avais tué et que Madeleine soit sauve, nous serions bien avancés. Parlez pour vous. Vous ne seriez même pas capables. Dites-moi, j'y pense. Qu'auriez-vous fait avec que... Que ferez-vous... Après m'avoir tué ? J'irais me constituer prisonnier. Pourquoi ? Et les obsèques. Quels obsèques ? Votre femme morte. Et si vous êtes arrêté... Qui s'occupera de lui faire un bel enterrement ? Hein ? Qui la veillera et... Taisez-le. Je ne la verrai pas. Je... Je ne veux même pas l'imaginer. Hier soir, après qu'elle ait pleuré encore et que je l'ai consolé de mon mieux, elle m'a remercié, en m'embrassant doucement. C'est ce souvenir-là que je veux conserver, celui de ses lèvres chaudes sur ma joue. L'enterrement, les fleurs, les cérémonies... Il y aurait bien quelqu'un pour s'en occuper. Décidément, vous êtes... Non ! Non, 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 merci. Je vais répondre. Ce doit être l'hôpital, cette fois. Oui, j'écoute. Monsieur Royer ? Oui, oui, ne quittez pas. Un instant. Allez-y, c'est pour vous. Allô ? Oui, c'est moi. Qui ça ? Ah, excusez-moi, oui. Bonsoir, cher monsieur. Comment allez-vous ? Bien, merci. Ah. C'est gentil à vous. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. La distribution est vraiment parfaite. En effet, oui. Oui, oui, absolument. Comment ? La semaine prochaine ? Écoutez, oui, oui, volontiers. Mais il m'est difficile de fixer un jour maintenant. Est-ce que je peux vous rappeler ? Demain, par exemple. Vers midi. Bon. Bon, très bien entendu. Je vous appelle sans faute, oui. Merci, merci. Mes hommages à votre femme. Au revoir. Des compliments pour votre pièce ? Oui, oui. C'est une bonne pièce, c'est vrai. Vous l'avez vue ? Avec Madeleine, oui. Elle ne vous l'a pas dit ? Non. Elle l'avait déjà vue, bien sûr, mais... Là, elle a payé les places. Elle a dû craindre qu'un billet de faveur n'attire mes soupçons. Vous n'avez pas été trop choqué ? Dans votre pièce, en non ? Pourquoi ? Bon, tout cela se passe dans un monde si différent du nôtre. Personnellement, c'est ce que je demande au théâtre. Une histoire qui se passerait dans un ministère avec des personnages meurs sanglants. Je n'aimerais pas du tout. Bon. Le personnage principal, comment ça, déjà ? Rudel. Oui, c'est ça, Rudel. C'est un peu vous, n'est-ce pas ? Oui et non. C'est l'éternelle question des auteurs et de leurs personnages. Un peu dans tous, mais jamais entièrement. Et les femmes ? Les femmes ? Oui, comment faites-vous pour exprimer si bien des sentiments féminins ? Chez certains individus, les caractères masculins et féminins sont presque équilibrés. Les biologistes affirment qu'il y a une femme dans tout homme, et vice-versa. Oui, j'ai dû lire ça quelque part, en effet. Vous lisez beaucoup, dites-moi. J'ai toujours aimé cela, oui, parce que je dors mal, peut-être. Quelle heure est-il ? 9h10. Bientôt deux heures, maintenant. D'après le médecin... Bon, il ne faut pas le prendre à la lettre, vous savez. C'est probablement dit deux heures, comme il vous aurait dit trois ou quatre. Oui, espérons-le. Dites-moi, monsieur Royer. Oui ? Étant plutôt pessimiste, j'ai surtout envisagé le pire. Que se passera-t-il, selon vous, si Madeleine est sauvée ? Je pense qu'elle aura besoin de vous. Deux mois. Vraiment. Oui. Elle vous aime beaucoup, croyez-moi. Alors, il faudrait... Je ne sais pas, moi, que vous preniez un congé, que vous tâchiez de l'emmener un peu. Le principal ennemi, c'est... C'est l'ennui. La solitude. Il ne sera jamais qu'une solution provisoire. Il faudra bien revenir. L'important, ce sera d'abord de la distraire, de lui faire reprendre goût à la vie. Ensuite, je ne sais pas, moi, il y a de la place chez vous, je crois. Hélas, oui. Pourquoi hélas ? Parce que nous aurions dû avoir des enfants. Mais que c'est impossible. Les spécialistes que nous avons vus sont formels, Madeleine ne pourra jamais en avoir. Adoptez-en un. Nous y avons pensé, mais ce n'est pas facile. Les démarches sont terriblement longues. Il paraît, oui. Et vous, monsieur Royer, est-ce que vous la reverrez ? Bon, ce ne serait pas souhaitable, je crois. Pas tout de suite, en tout cas. Même si elle vous le demandait ? C'est peu probable, mais de toute façon, ce serait difficile. Plus tard, peut-être, lorsqu'elle ira mieux. Mais c'est maintenant qu'elle aura besoin d'aide. Sans doute, mais n'avez-vous pas d'amis, quelqu'un de votre famille qui pourrait venir habiter avec vous ? Oh, non. Non. Les gens travaillent, vous savez. Ils ont tous leurs problèmes. Oui, bien sûr. C'est même incroyable, parce qu'ils peuvent manquer de temps. Plus la technique leur en fait gagner, moins ils en ont. Oui. Je pense à l'instant où elle s'est couchée sur son lit, après avoir avalé le poison. Cette solitude, c'est une idée insupportable. Les psychiatres, pas tant qu'on se trompe beaucoup là-dessus. Ils disent que le désespéré qui choisisse les somnifères, les barbituriques, ne réalise ni ne souhaite vraiment la mort. Ils veulent seulement s'évader, dormir, ne plus penser. Que savent-ils, les psychiatres ? C'est facile d'émettre des théories. Tout de même, n'oubliez pas que les suicides manqués sont heureusement et de loin les plus nombreux. D'autre part, et contrairement à ce que l'on croit, généralement, le pourcentage des récidivistes est assez infime. C'est étrange. Pour un homme qui va peut-être mourir, je trouve que vous parlez de la mort bien tranquillement. Ah non, je vous en prie, ne recommençons pas. Vous avez peur ? Non, j'en ai marre. Évidemment, évoquer sa propre mort, c'est moins facile que d'en parler en général. Peut-être, de même qu'il est plus facile d'accuser les autres et de les tenir pour responsables. Que voulez-vous dire ? Rappelez-vous un peu ce que vous m'avez dit vous-même tout à l'heure. Madeleine était trop belle pour moi, j'aurais dû me contenter de l'aider, d'être un ami. Et alors ? Alors je pense à votre responsabilité. Oui, parce que c'est très joli de respecter, d'aimer à genoux. Mais finalement, quoi ? Si vous aviez su la rendre heureuse... N'essayez pas de me donner le change, vous perdez votre temps, la vérité c'est que vous avez peur. Croyez-vous qu'il soit facile d'attendre tranquillement qu'on vous tire dessus ? Hein ? On a plus d'une demi-heure que vous pointez votre artillerie sur moi. J'en ai marre, je vous l'ai dit, hein ? Jusque là ! Ne bougez pas ! Vous êtes douceux, vos pernicheries et votre merveilleux amour, j'en ai pas dessus la tête ! Je vais vous dire une bonne chose. Si vous voulez tirer, il va falloir le faire maintenant. Très vite ! Encore un pas et je tire, je vous préviens. Allez-y, tirez mes trêves de fariboles et cessez de vous prendre pour un héros ! Vous allez tuer la menthe, votre femme et rien d'autre, comme en n'importe quel mari jaloux ! C'est faux ! Un pauvre type, un mirable, voilà ce que vous êtes ! Si Magdalene n'avait pas eu le malheur de vous rencontrer, alors... Non ! Non ! Restez où vous êtes ! Je vais répondre ! Allô ? Oui, c'est moi-même ! Oui, je reconnais votre voix ! Bonsoir, mademoiselle ! Le docteur ? Ah, bien ! Oui, merci, j'attends ! C'est l'infirmière, elle me... Non, non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, mon Dieu ? Allô ? Oui. Oui, je suis là. Du courage ? Du courage ? Bonsoir, docteur. Du courage ? Sans avoir repris connaissance ? Oui. Oui. Je comprends. Non, non. Je... Non, c'est parfait. Je préfère... Tout est très bien, maintenant. Ah, non. Non. Je veux dire que... Je m'y attendais un peu, n'est-ce pas ? Euh... Oui. Oui, bien sûr. Comment ? Oh, non. Oh, non. Je... Je ne vois pas que je pourrais venir, non. Non, ce n'est pas cela, je... Demain, oui. Peut-être. Je vous remercie. Bonsoir, docteur. On aura un instant. Vous êtes là ? Seriez-vous me dire quel numéro je dois faire pour appeler la police ? Le 17. Bien. Je vous remercie. Non, non, ce n'est rien, je... Non. Bonsoir, docteur. Non. Si... Vaれる... Le 17... Le 18... Ma... Veu... Ma... Vaれる la grande... La Bone... Pierre Billard vous a présenté ce soir Un visiteur timide Un film radiophonique de Charles Maître Avec Michel Bouquet Bernadette Lange Et Jean-Claude Michel Prise de son Pierre Etzoula Collaboration technique Jean-François Revoile Bruitage Claude Knosp Assistante Suzanne David Réalisation Pierre Billard